Bonjour à tous, chers amis, nous voici donc de nouveau confinés et donc privés de nos rencontres avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Mais ne nous laissons pas aller au découragement. Et nous allons donc reprendre ce rythme de nos rendez-vous quotidiens autour de la parole de Dieu avec ces petites séquences vidéo qui sont mises en ligne sur le site de la Barosse. Et par un clin d'œil providentiel de l'Esprit Saint de la liturgie, nous avons aujourd'hui comme lecture de la liturgie de semaine cette lecture même que nous avions partagée le jour de la messe de rentrée paroissiale, ce passage de l'Épître aux Philippiens. Frère, on dit Saint Paul, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Suive les versets que nous connaissons bien de ce magnifique passage de l'hymne aux Philippiens, comme on l'appelle, les passages où, vraisemblablement, l'une des toutes premières hymnes que les disciples de Jésus proclamaient ou chantaient lorsqu'ils se rassemblaient. Donc aujourd'hui, en ce temps de pandémie d'une part, d'attentat de l'autre, entendons cet appel du Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul, ayez frère en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ces dispositions, nous les connaissons bien. Nous savons à quoi Jésus nous appelle. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et le Seigneur nous invite ainsi à ne pas nous laisser emporter par la colère qui, comme le dit, le dit-on est toujours mauvaise conseillère. De ne pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence. Au fond de nous, nous savons bien que ce ne sont que des illusions. La violence ne résout rien. La violence ne fait qu'attiser la violence. Et les disciples de Jésus, nous savons bien que le Seigneur se refuse précisément à entrer dans le cycle de la violence. dans sa passion, il se refuse à se faire assister de ses légions d'anges. Et nous savons bien que la seule victoire appartient au matin de Pâques, à l'amour du ressuscité. C'est vrai de Jésus, c'est vrai aussi de chacun d'entre nous, en nos cœurs, en nos vies. C'est l'amour qui est victorieux, ni la colère ni la violence, qui ne sont que des victoires passagères illusoires. Alors il ne s'agit pas de se taire, il ne s'agit pas de se laisser piétiner, non, non. Mais de savoir, et de demander à l'Esprit-Saint, de savoir répondre avec clarté, fermeté, mais sans violence. Aimez-vous comme moi, je vais vous aimer. Ce n'est pas, est-ce dans une civilisation de naïveté ou de bisounours, comme on dit. Non, c'est croire dans la victoire de l'amour plus fort que tout. Alors, frères et sœurs, ayons vraiment les dispositions qui sont celles du Christ Jésus. Et à bientôt, c'est-à-dire à demain.